Générique Nouvelle épisode de Focus Special Japon, le marché des énergies renouvelables connaît un véritable boom ici, il devrait d'ailleurs continuer de progresser. Quelles sont les opportunités pour les entreprises européennes, les technologies dont les japonais ont besoin ? Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus près de Kobe sur cette installation de panneaux solaires flottants. L'électricité ainsi produite est ensuite revendue aux principaux opérateurs, une technologie qui a été développée au niveau industriel au Japon par une PME française. Tout d'abord, le Japon est un pays où le tarif de rachat d'électricité est très élevé. De plus, l'ensoleillement est excellent. Ensuite, c'est un pays montagneux où il est donc compliqué et coûteux d'installer des centrales solaires au sol. Et en comparaison, les surfaces d'eau se comptent en dizaines de milliers, ce qui représente un potentiel énorme pour faire du solaire flottant. Ce qui a séduit les japonais, c'est bien entendu le fait que ce produit soit particulièrement innovant, mais aussi respectueux de l'environnement et facile à installer. Pour connecter les flotteurs, c'est très simple. C'est comme un Lego. On attache comme ça. Lors de son arrivée au Japon, cette PME a mis en place plusieurs partenariats, avec le géant Kyocera, par exemple, qui produit notamment des panneaux photovoltaïques. Ils avaient de très bons résultats avec leur système de panneaux solaires flottants. On savait qu'ils avaient déjà mené à bien plusieurs projets au Japon. Et on a tout de suite décidé de travailler avec eux. Pour financer ces projets, l'entreprise française s'est aussi rapprochée de l'un des plus gros investisseurs d'affaires du pays, une collaboration particulièrement fructueuse. Ces deux dernières années, nous avons investi dans plusieurs installations avec eux. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient de plus gros projets à l'international. On a décidé de parier sur eux et de devenir actionnaires de la société à hauteur de 15%. A ce jour, la PME française a réalisé une vingtaine d'installations au Japon. La dernière sera opérationnelle dans quelques mois et devrait marquer les esprits. A partir du mois de septembre, on va construire une installation sur le barrage Yamakura près de Tokyo. Une installation qui aura une capacité de 13,7 mégas. Ici, vous voyez, c'est 1,2 mégas. Ce sera 12 fois plus grand. Ce sera la plus grande au Japon et même la plus grande au monde. Pour cette entreprise comme pour d'autres, l'expérience et la crédibilité acquises au Japon ont aussi l'avantage de permettre de décrocher de nouveaux contrats à l'international. La libéralisation du marché de l'électricité aura lieu le mois prochain ici. Concrètement, cela signifie que les japonais qui sont très sensibles aux questions d'énergie renouvelable vont pouvoir choisir leur opérateur. Selon les spécialistes, cela veut dire aussi qu'il y aura un fort développement de l'offre solaire par les compagnies. Le solaire qui était particulièrement bien représenté cette année à Tokyo lors du gros salon annuel des énergies renouvelables. Il faut dire que le pays deviendra à la fin de l'année le plus important marché pour le solaire après l'Allemagne. Cela dit, selon cet expert, d'autres énergies ont le vent en poupe. Les constructeurs automobiles japonais par exemple parient sur la voiture à hydrogène. La biomasse et l'éolien sont aussi des secteurs à explorer. Ils ont beaucoup plus d'expérience sur les projets opérationnels. Ils peuvent obtenir de meilleures performances. Et au final, leurs opérations sont assez rentables. S'ils viennent ici et qu'ils s'associent à des partenaires japonais, il y a de bonnes opportunités à saisir pour les deux parties. Lors de la COP21, le Japon a proposé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 26% à l'horizon 2030 par rapport à 2013. Un engagement qui pourrait booster le secteur des énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...